Hello, hello les Bitmakers 2.0, ici MixScape pour devenir bitmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce simple et efficace pour vous permettre de mieux faire entrer vos pattes dans le mix, parce que les pattes sont des instruments assez riches en texture, assez volumineux, qui ont tendance à prendre le pas sur la plupart des autres instruments du mix, donc c'est pas forcément simple de les faire rentrer dans le mix sans modifier leur texture. On pourrait utiliser un sidechain standard, ça pourrait aider à faire entrer le pad dans le mix, mais étant donné que ça va affecter toutes les fréquences du pad, ça va avoir tendance à changer justement sa texture. Donc la technique qu'on va voir ici est également une technique de sidechain, mais vous allez voir que c'est une technique un petit peu plus fine dans le sens où on va faire un sidechain ciblé. Alors nous on va faire ça avec un EQ pour que tout le monde puisse reproduire cette astuce à la maison, sans avoir besoin d'un plugin adjacent, mais on peut tout à fait faire ça assez rapidement avec un plugin comme par exemple le LFO Tool de chez X-Faire ou encore un équivalent chez CableGuys, je ne me rappelle plus du nom, mais disons que ces outils qui permettent de faire des sidechains assez rapidement disposent d'une fonctionnalité, par exemple dans le X-Faire on a la fonctionnalité Split qui nous permet de cibler notre sidechain sur une zone de fréquence spécifique, donc on peut tout à fait sidechainer uniquement les basses fréquences ou sidechainer uniquement les médiums ou sidechainer uniquement les hautes fréquences. C'est l'idée ici, on va faire un sidechain de basse fréquence sur le pad, c'est ça qui va faire que le pad va rentrer plus facilement dans le mix et dans le même temps qu'on va pas vraiment toucher à sa texture originelle, parce que si on a pris le temps comme ça de trouver le pad qui s'y est bien à notre mix, c'est pas pour pour évidemment détruire sa texture en faisant un sidechain bas de gamme on va dire, basique. Et donc on va aller chercher un EQ somme toute standard pour faire ça que j'applique donc sur ma piste de pad qui est en jaune ici, vous voyez qu'ici j'ai un exemple un petit peu minimaliste, c'est juste pour vous montrer la technique, j'ai une piste de pad ici avec quatre accords et ici j'ai un kick qui joue sur tous les temps donc un contexte un petit peu façon musique électronique, musique pop, mais cette technique est tout à fait applicable à d'autres styles musicaux. En hip hop bien sûr le kick va pas taper sur tous les temps donc il vous faudra adapter la technique à chaque fois que le kick tape si vous voulez mais bon c'est quelque chose de faisable assez rapidement une fois que vous avez compris la technique. Sinon vous avez toujours l'alternative d'utiliser un plugin comme je vous l'ai dit. Donc on va désactiver les filtres de base low cut et high cut puisque ce qu'on va faire c'est prendre un simple filtre bell, un filtre en cloche, on va le ramener complètement à gauche ici et on va jouer avec la largeur de bande avec le paramètre Q pour gérer si vous voulez un petit peu l'intensité du side chaine on va dire. Donc je peux le faire avec la roulette de ma souris ici. Vous voyez que je peux par exemple affiner la courbe mais je peux aussi la rendre un petit peu plus ample donc c'est ce que je vais faire sensiblement ici. Je vais peut-être même exagérer un petit peu le process là. On pourrait très bien s'arrêter aux alentours des 500 hertz. Là je vais aller un tout petit peu au delà donc je vais peut-être toucher un petit peu à la texture du pad mais très légèrement puisque ce qui fait vraiment la texture du pad ici c'est les fréquences qui vont aller sensiblement à partir des 500 hertz jusqu'au delà donc j'ai juste affecté un tout petit peu la texture mais vraiment très très faiblement. Mais si vous voulez faire la chose bien vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus fin par exemple comme ça. Alors j'essaie de le faire là. Voilà on pourrait faire quelque chose comme ça un tout petit peu plus. Bon moi je prends pas le temps de le faire ici c'est juste pour vous montrer la technique et j'exagère le process pour que vous entendiez bien ce que ça amène sur le son. Bref donc une fois qu'on a fait ça on va simplement donc automatiser le process donc dans Studio One le fait de toucher aux paramètres ça nous permet de le récupérer voilà en haut à gauche comme ça donc j'ai plus qu'à le tirer dans ma session pour automatiser le paramètre en question. Tiens d'ailleurs je vais le faire mieux que ça je vais supprimer ce que je viens de faire je vais retourner sur mon EQ pour pas avoir à faire une manipulation supplémentaire je vais ramener mon EQ ici. Ce qui est important c'est de toucher le paramètre en fait si vous voulez de prendre un filtre en cloche et de le ramener à gauche tout simplement. Donc là je vais aller le rechercher ici sauf que mon automation va commencer au centre voilà c'est beaucoup plus simple comme ça j'ai pas besoin de rechercher le centre au niveau de mon automation. Je vais mettre ma piste juste au dessus du kick voilà pour une histoire de confort visuel et ce qu'on va faire c'est faire un premier point comme ça on va bien zoomer on va mettre le point au tout début du kick donc moi je vais faire ça que sur le premier kick puisque ici on a un kick assez redondant sur tous les temps donc après je vais juste dupliquer ce que je vais faire là et on va créer voilà une descente qui va aller sensiblement jusqu'aux trois quarts du kick donc voilà on va faire quelque chose peut-être pas aussi loin mais allez on va faire quelque chose comme ça voilà et puis ensuite on va recréer un nouveau point pour remonter et revenir à zéro voilà c'est un petit peu l'idée alors après vous pouvez ajuster ça comme bon vous semble donc maintenant que j'ai fait ça je vais supprimer tous mes autres kicks hop donc comme je vous l'ai dit si jamais vous êtes dans un contexte hip hop et que vous avez des kicks qui tapent pas sur tous les temps mais il va vous falloir faire ça sur tous vos kicks ce qui devrait pas prendre beaucoup de temps donc ici moi j'ai juste à dupliquer c'est l'avantage de ce type de de production je vais revenir sur mon EQ et je vais simplement désactiver l'EQ pour que vous entendiez ce que ça donne brut de pomme donc sans l'effet sans le sidechain ciblé là encore une fois ce qu'on fait c'est vraiment un sidechain uniquement au niveau des basses fréquences sur le pad c'est ça vraiment qui fait qu'on conserve la texture du pad et qu'on lui permet de rentrer dans le mix encore une fois donc je désactive l'EQ et je le réactive pendant la lecture vous allez voir que quand je vais réactiver et bien voilà le pad va mieux rentrer dans le mix et du même fait le kick va mieux ressortir également écoutez ça si et Sous-titrage ST' 501 Voilà je vous l'ai fait deux fois pour que vous vous rendiez bien compte de l'effet Alors ce qui est intéressant avec cette technique c'est que vous pouvez l'utiliser de différentes manières C'est à dire que bon là je le fais uniquement pour mieux faire entrer le pad encore une fois dans le mix Mais on pourrait très bien cibler une autre zone, par exemple la zone des médiums Pourquoi pas faire un sidechain dans cette zone là ou au niveau de la zone des aigus Bon bref on peut faire un petit peu ce qu'on veut créativement parlant Donc vous pouvez vous amuser avec cette technique qui est comme vous l'avez vu fort simple mais très efficace Ou vous pouvez passer par un plugin si vous ne voulez pas vous embêter à le faire manuellement Même si c'est assez rapide à faire En tout cas voilà pour cette petite vidéo du jour J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose Si c'est le cas je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous Notamment sur vos réseaux sociaux Si vous avez des questions vis-à-vis de ce tuto Ou si vous avez des propositions à me faire pour de futurs tutoriels Vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires Qui est située juste en dessous Et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto Et d'ici là portez vous bien Ciao ciao Ciao